Sœurs, bien-aimés, bonsoir. Dans la joie du Christ, nous sommes réunis en Église pour louer, glorifier et remercier le Seigneur pour son incommensurable amour. Dans l'Évangile de ce 31e dimanche de l'année A, Saint-Mathieu nous fait part de l'enseignement de Jésus à ses disciples, la mise en garde contre l'hypocrisie, les actions des scribes et des pharisiens qui sont de grandiseurs et ne pratiquent pas ce qu'ils répètent, qui lient de pesants fardeaux et en chargeant les épaules des gens, eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt et qui aiment toujours les salutations sur les places publiques. Par cet enseignement, Jésus nous apprend à nous rabaisser afin d'être relevés. Au cours de cette célébration eucharistique, prions pour que nous travaillions pour la gloire de notre Seigneur et non pas à notre profit. Dans la gloire du Père, levez-vous maintenant pour accueillir le célébrant et chantons ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dénonce la culture de l'apparence et nous invite à vivre dans l'humilité et la simplicité. Mes frères, mes sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse. Que Dieu tout-puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Sous-titrage MFP. Avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Pour nous rappeler, frères, nos peines et nos fatigues, c'est en travaillant nuit et jour pour naître à la charge d'aucun d'entre vous, que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Et voici pourquoi nous nous cissons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur Parole du Seigneur Parole du Seigneur Le Seigneur Le Seigneur commençant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclara à la foule et à ses disciples, les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. « Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pésant fort d'eau et en chargeant les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du droit. Ils agissent toujours pour être remanqués des hommes. Ils portent sur eux des fils lactaires très larges et des franges très longues. Ils aiment les plaçants d'honneur dans leurs repas. les îles, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé. Qui s'abaissera sera élevé. » Acclamons et chantons. « Allez-y, 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 Chers internautes, frères et sœurs en bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dénonce la culture de l'apparence et nous invite à vivre dans l'humilité et la simplicité. On peut s'arrêter sur le contexte historique de cette scène, cette scène se déroule dans le temple de Jérusalem. Jésus est arrivé au terme de sa mission terrestre. C'est la dernière visite de Jésus à Jérusalem. N'oubliez pas que l'évangile de Matthieu a été écrit vers 80-85, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années après la destruction du temple. Mes frères et mes sœurs, on peut diviser ce texte en deux grandes parties. Dans la première partie du texte, Jésus dénonce la culture de l'apparence, la religion des apparences. La culture de l'apparence entraîne à vivre pour les choses qui passent. La culture de l'apparence est un danger. Ce qui est extérieur, ce qui pourrait beau, n'est pas une garantie absolue. Par exemple, On choisit, oui. Si on regarde les gens qui sont dans le monde, il y a des gens qui sont dans le monde. Ça veut dire que l'extérieur, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de garantie totale. Le formalisme religieux est un poison. Comme les gens qui disent, il y a un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur pour créer. Mais on dit, ou même père, ou même président chorale, ou même président chèdome, passe la Kabola, Kalistan, on choisit, on poison pour les voisins. Mais la eglise, il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas d'égliseur qui est un poison. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur. La culture de l'apparence est l'une des tentations qui nous conduit à l'hypokrisie. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur qui est un égliseur. Il n'y a pas d'égliseur qui est un égliseur 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 qui est un église L'harmonie entre le dire et le faire. La véritable conversion ne se réalise pas par des paroles uniquement, mais par des actes. Ce qui compte, ce ne sont pas d'abord nos belles paroles. Ce qui compte, ce ne sont pas d'abord nos belles paroles. Ce qui compte, ce ne sont pas d'abord nos belles paroles. Par exemple, un petit jeune garçon qui a causé un petit jeune fille. Un petit jeune garçon qui a dit qu'il s'agit de ce qui a dit qu'il s'agit de ce qui a fait un peu. Il n'y a pas d'abord nos belles paroles. Il ne y a pas d'abord nos belles paroles. Il y a un anglais pour 2023. Il n'y a pas d'abord nos bicyclettes. Il n'y a pas d'abord nos belles paroles. Il n'y a pas d'abord nos belles paroles qui ne vivent pas paroles qui ne vivent pas paroles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir des belles paroles pour leur logement. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de belles paroles. Nous avons besoin de gens qui ont besoin d'action. Parce qu'un bon exemple vaut mille mots. Mère Teresa disait, les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Deuxième reproche, ils aiment de faire remarquer qu'ils n'aiment faire oui. Un petit professeur qui dit, faire oui par exemple. Il y a un pire nègre qui a besoin d'une fille, il y a un prêt de tennis. Il y a un partenaire qui a besoin d'une fille. Et si l'autre rôle, il y a un talon qui a besoin d'une fille. Il y a un pire nègre pour montrer qu'ils vivent dans un grand-fère. Il y a un pire nègre pour mettre l'essage dans ta tête. Pour moi, il y a une belle tête. Ça fait oui, faire oui pas dire. Je me disais que les gens vivent dans ta tête, il y a un bel chevet naturel, il y a une petite fille. Si je joue à l'anniversaire, ni même pas à me confesse pour nettoyer les mains. Maintenant que vous faites un manicure ou un pedicure, vous faites un laissez-moi prendre l'obé, alors que vous vous êtes en pile, parce que laissez-le pas de l'eau, la décolle. Ah oui? Ah oui? Laissez-le pas bien avec l'eau de pouvoir vous laissez-le en pile ou vous commencez à décolle. Est-ce que vous comprenez? C'est le monde qui remet faire oui. Il nous dit encore faire oui par dire? Faire oui par dire. Ils portent des signes de dévotion exagérés. Ils portent des larges filactères. Les filactères étaient des petites broitères sur lesquelles sont inscrits des versets de l'Écriture Sainte. Ces broitères contenaient des passages de la Torah, le plus connu étant Écoute Israël. « Le Seigneur notre Dieu est un ». Les filactères étaient portés pour la prière, l'une sur le front, l'autre au bois gauche, à cause de ce passage de Théonome qui dit « Mes paroles que voici ». « Vous les mettez en vous, dans votre cœur, vous en ferez un signe attaché à votre main, une marque placée entre vos yeux de Théonome. » Le verset 18. Cet usage est encore présent aujourd'hui chez les juifs remplis. Le problème, c'est qu'en faisant ainsi, ils attiraient l'attention sur eux-mêmes et non sur Dieu. Ils ont des langues en franges à leurs vêtements. Les franges symbolisent le commandement et le salut de Dieu. Elles trouvent leur fondement dans le livre des nombres où le Seigneur dit à Moïse, « Parle aux fils d'Israël, dis-leur de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements ». Nombre, chapitre 15, verset 38. « Jésus lui-même portait de tel frange. » Troisième reproche. « Il agit sans être remarqué des hommes et veulent passer pour des gens importants. » « Les gens, ils n'aiment que les gens flattent. » « Les gens, ils n'aiment que les gens flattent toute la sainte journée. » « Si ils n'ont fait une bêtise, ils n'ont pas dit qu'ils ne font pas bon. » « Les gens sont en sainte journée. » Il n'aimait que les gens flattent pour dire « Bon, ce que nous devons donner. » « Ils ne vont pas marier, ils n'ont pas marier. » « Ou pas marier après l'oeuvre. » « Je vous remets avec Jeanette. » « S'ils ont marié, enfin marier avec Lionel, il y a maintenant Madame Lionel. » « Mais vous ne nous remets à Marielle, ils n'ont pas marier avec Marielle. » « Non, après l'oeuvre, Jeanette, Antoinette, Suzette. » Yore metit. Parfois, il y a un frère Marc Semio qui a oublié non-maman à papa et te baiot, mais pour yore le yo, mou est président du comité litigique, mou est président de l'homme, mou est président de l'homme, mou est chef de groupe qui est, yore metit. Yore metit. Mou est président de l'homme, n'en pas à la salle de la grâce. Mou est président de l'homme, non-maman à papa ou à ou, lui par yore le secrétaire, yore le Nadej, yore le Antoine, yore le Joseph. Rappelez-nous, histoire, ko bo ak rena, de voir la maison, m'bap de ta el, pou m'bap rentrop ta. Pour qui sa, nous capab di, na vive dans un monde, kote les hommes, rementit. Jésus nous dit que, nous devrions chercher simplement, à servir, plutôt que, d'obtenir, des titans, élevés, parce que, les titans, ne nous menent pas, au ciel. comprennés, nous ne m'bap mette, rangé la vie, mette la vie, nous, korek, avec bon Dieu, parce que, nous, c'est président, qu'un homme, nous, 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 non, pas parce que, vous, ce secrétaire, dans la paroisse, altagrass, vous, déjà, arrive dans le monde, dans le monde, non, fort, régler, cause, bon, bon Dieu, les titres, ne font pas, de toi, un homme, ou encore, moins, un homme, spirituel, Est-ce que tu vis pour avoir un titre ou est-ce que tu vis pour plaire à ton Père céleste? Jodhia, Angadé, sous qui ça, Jésus t'a préproché nous-mêmes qui sommes présents dans la messe. Les reprochés, les pharisiens, il y a des titres, il y a des faits, il y a des hypocrisies, etc. Mais sous qui ça, Jésus t'a préproché nous-mêmes aujourd'hui. Faut-il nous mettre ces textes-là dans la réalité, dans la vie. Jodhia. Jodhia, nous sommes capables de dire, Jésus t'a préproché nous, c'est sous tout le même péché qu'il t'a préproché les pharisiens. C'est la hypocrisie. C'est la hypocrisie. Nous parlons de l'école, mais nous hypocrite pas. Jésus t'a préproché nous faisons un doktorat. C'est sous hypocrisie. Frère Marcem, la messe à soi. Prennit. Fait le tourné. Jésus t'a préproché nous, nous sommes capables de dire, nous a préproché nous. Parce que hypocrisie, c'est détruire nous. Hypocrisie, c'est diviser nous. Hypocrisie, c'est vous ne lui fait pas vler. Oui, l'autre. Mais si nous mettons un doktorat dans notre cœur, vous a préproché nous. Oui, l'autre. Vous a préproché nous. Tout le monde est vrai et laissez notre société qui est en justice avec nous. Frère Marcem, pour nous finir, parce que je ne vais pas parler trop, je vais quitter la deuxième partie. Nous allons terminer avec ces prières. Nous allons répéter l'ensemble. Seigneur Jésus, tu nous invites à la cohérence, à la sincérité, en renonçant à l'hypocrisie. Donne-nous de ne changer jamais les épaules des autres, des fardeaux que nous ne pouvons pas porter. Fais que je sois fidèle à ton enseignement. Toi qui viserais avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les servent des sergles. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés, mettons-nous debout pour professez notre foi dans un Dieu un et trinant. Je crois en Dieu. Dieu, Sous-titrage MFP. Prions le Seigneur. Président, bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Après chaque intention, nous chanterons. Président, bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions pour l'Église universelle et ses pasteurs, le Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, que Dieu a choisis pour faire connaître aux hommes sa parole, qu'il continue avec enthousiasme à annoncer l'Évangile du Christ, supplions le Seigneur. Prions pour les responsables des nations, spécialement ceux de la nôtre, afin que la parole du Christ les aide à travailler pour un changement réel au profit de tous les haïtiens. Supplions le Seigneur. Prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, pour tous les assoiffés de justice et de paix, pour ceux et celles qui sont victimes de l'insécurité, afin qu'ils trouvent le goût de vivre de la parole de Dieu. Supplions le Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale et pour nous tous ici rassemblés, et pour tous ceux qui participent à cette célébration à travers les médias sociaux, afin que nous soyons toujours prêts à pratiquer la parole du Christ. Supplions le Seigneur. Rions encore le Seigneur, Regarde avec bonté Seigneur Le peuple qui se confie en ta miséricorde Et comme il ne peut subsister sans toi Soutiens-le maintenant de tes bienfaits Pour qu'il en progresse jusqu'à l'éternité Par le Christ notre Seigneur Par le Christ notre Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Et nous avons déjà Sous-titrage ST' 501 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 Que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint-Esprit Allez dans la paix du Christ Que d'hommes et toutes les autres nous disent Merci Bonne soirée et bonne semaine de travail Merci Sous-titrage MFP. ... 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